Alors bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour du coup la suite de notre cours. Donc je vous rappelle qu'on avait vu précédemment sur les marchés des capitaux le marché monétaire et donc on va continuer avec nos marchés financiers. Donc, petit 2, le marché financier. Alors qu'est-ce qu'on entend par marché financier ? En fait, quand on parle de marché financier, on va parler de marché des obligations et du marché des actions. Alors, c'est ce qu'on va étudier du coup dans cette vidéo. Donc en fait, qu'on se souvient d'accord, marché des obligations et marché des actions, c'est tous les deux des marchés des capitaux à long terme. D'accord ? Marché des capitaux à long terme. Je vous rappelle qu'on avait un peu défini ce que c'était long terme, court terme, etc. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite avec le marché des obligations. Donc, je vais mettre un petit a pour distinguer les deux à le marché des obligations. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce marché des obligations ? Alors, déjà, première caractéristique, c'est un marché de la dette à long terme. D'accord ? Dette à long terme. Donc, ça veut dire, en gros, supérieur à 5 ans et ça peut aller aussi jusqu'à 10 ans, par exemple. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation ? Définissons ce que c'est qu'une obligation. Une obligation, en fait, on en a déjà parlé précédemment, ça va être un titre de créance négociable. Donc, titre de créance négociable qui va être remboursable à échéance. Remboursable. Voilà. À l'échéance. Donc, ça veut dire à la fin. Je dois l'avoir remboursé à la fin. Et la plupart du temps, c'est souvent des titres de créance négociable qui sont à taux fixe. Bon. Alors, attention. C'est vrai qu'avec la révolution financière, on a quand même une nouvelle diversité. D'accord ? Mais la plupart du temps, c'est à taux fixe. On va recevoir un coupon. On en a déjà... Non, peut-être pas avec vous parler. Un coupon. Alors, ça vient d'où le mot coupon ? C'est parce qu'en fait, à l'époque, vous aviez votre dette, le titre de dette. D'accord ? Et en fait, chaque année, vous aviez des petits coupons à découper pour vous faire payer. D'accord ? Donc, on reçoit un coupon. Le coupon va être fonction de la durée, du risque, du taux d'intérêt, etc. Et du coup, cette idée de ce taux de coupon, on peut l'assimiler un peu à la notion de taux d'intérêt. D'accord ? C'est ce que ça va me rapporter. Alors, attention, parce qu'une obligation, elle peut être revendue. Alors, elle peut être revendue. En fait, lorsque vous possédez une obligation, vous allez faire face à deux risques. Quels sont ces risques ? Le premier, c'est le défaut de l'emprunteur. Défaut de l'emprunteur, ça veut dire que la personne à qui vous avez prêté, ou l'institution à qui vous avez prêté votre argent, ne vous le rembourse pas, tout simplement. Donc, le défaut de l'emprunteur. Alors, attention, ce risque de défaut de l'emprunteur, c'est quelque chose d'assez rare si vous êtes sur des obligations qui sont dites non spéculatives. Ce défaut de l'emprunteur, en fait, il y a une façon de savoir si votre obligation va être risquée ou pas. Eh bien, c'est tout simplement, en fait, de savoir, en fait, si, de regarder comment l'institution à qui vous prêtez, ou l'État, la ville, l'entreprise à qui vous prêtez, comment cette institution est notée par les agences de notation. Et en fonction de la note qu'a reçue la personne à qui vous prêtez, eh bien, ça va jouer, évidemment, sur le fond, mais vous pouvez savoir si vous prêtez à... si c'est risqué ou pas, de ce que vous prêtez. L'autre risque, c'est un risque, en fait, de perte en comparaison entre le coupon et le taux d'intérêt. Si la comparaison entre le coupon et le taux d'intérêt est défavorable. Donc, perte, si, comparaison, coupon, taux d'intérêt défavorable. Alors, on va expliquer. Du coup, quelle est cette idée-là ? C'est ce qu'on appelle l'effet balançoire. Alors, mon effet balançoire... Donc, l'effet balançoire, il est assez simple à comprendre. Il suffit de comparer la rémunération qui vous est donnée par votre obligation aux variations du taux d'intérêt. Alors, cet effet balançoire... Donc, effet balançoire... Donc, cet effet balançoire, en fait, il nous montre que le cours des obligations varie en sens inverse du taux d'intérêt. Le cours des obligations varie en sens inverse du taux d'intérêt. Alors, on va expliquer. Ça veut dire quoi ? En fait, on va comparer les nouvelles obligations aux anciennes. D'accord ? Comparer les nouvelles obligations aux anciennes. Alors, enfin, ou l'inverse plutôt, excusez-moi. C'est plutôt les anciennes obligations aux nouvelles. Donc, deux cas possibles. Si... Alors, je vais prendre un exemple chiffré. Si mon taux d'intérêt passe de 5%, passe de 5% à 3%, d'accord ? On est d'accord que les anciennes obligations qui sont rémunérées à un taux d'intérêt de 5% sont plus intéressantes, plus rémunératrices. Elles sont plus intéressantes, elles sont plus rémunératrices. Donc, leur cours va augmenter. Augmentation du cours des anciennes. Du cours des anciennes. Sur le marché secondaire. Ok ? Inversement, vous aurez compris que si le taux passe de 3% à 5%, eh bien, dans ce cas-là, les anciennes obligations sont moins intéressantes. Donc, on aura une diminution de leur cours sur le marché secondaire. Ok ? Alors, là, c'est l'illustration de l'effet balançoire. Donc, étape suivante, sur ce marché obligataire qui émet des obligations. Donc, on va retrouver nos personnes habituelles. Mais, c'est vrai que sur le marché de l'obligation, c'est un petit peu différent. Il y a des petites spécificités quand même. Donc, hop, tac. Alors, qui émet des obligations ? Les gros, c'est-à-dire le rôle de l'État, gros rôle de l'État, d'accord ? Gros rôle des États. Donc, les États, c'est quand même... Ça va de un tiers des obligations à 50% des obligations qui sont émises pour la France. On va avoir un rôle important des sociétés financières. Les sociétés financières, un tiers, d'accord ? À peu près. Et seules les plus grandes entreprises vont émettre des obligations. Émettent des obligations. Donc, l'État, très important, des sociétés financières et quelques très grandes entreprises. Alors, comment le marché obligataire a-t-il évolué ? Évolution du marché obligataire. Alors, historiquement, la crise financière de 2017 a été assez favorable dans un premier temps parce que les investisseurs se sont reportés vers des valeurs sûres, d'accord ? Favorables dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'on va rechercher des valeurs sûres. Donc, on recherche de la qualité, de la simplicité. Donc, il y a pas mal d'investissements dans les obligations d'État, public. Les banques vont investir beaucoup. À partir de 2010, on va avoir de la spéculation sur ce marché obligataire. Les investisseurs vont commencer à s'inquiéter un petit peu des dettes, des, ce qu'on a appelé, c'est péjoratif, des PIGS, d'accord ? Alors, PIGS, Portugal, c'est, 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 j'emploie le mot, mais, c'est péjoratif. Donc, Irlande, Italie, Grèce, et Espagne. Donc, ces pays-là, c'était des pays qui étaient, donc, qui font partie de la zone euro, qui sont nourris au crédit et à la consommation. Donc, c'est ce qu'on a appelé la crise des dettes souveraines, avec un rôle un petit peu particulier quand même, à ce moment-là, des agences de notation, sur lequel je vous propose qu'on revienne quand on va parler un petit peu des agences de notation, et un peu plus tard, quand on parlera de notre crise des subprimes aussi. Alors, dernière question sur ça, qui détient ces obligations ? Qui détient les obligations ? Alors, principalement, beaucoup d'établissements financiers. D'accord ? Des assurances, des banques, en France, celles qui détiennent quasiment tout. Alors, voilà en ce qui concerne le, donc, notre marché obligataire. Ensuite, vient le marché des actions. Alors, du coup, petit 2, non, excusez-moi, petit b, petit b, le marché des actions. Donc, le marché des actions, c'est ce qu'on appelle la bourse. D'accord ? Alors, ce marché des actions, c'est le lieu d'échange des actions. Qu'est-ce que c'est déjà qu'une action ? Une action, en fait, il faut bien voir que c'est... Je vais le mettre en rouge parce que c'est important, vraiment important que ça se maîtrise bien. C'est un titre de propriété. Titre de propriété sur l'entreprise et le maîtrise. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand vous achetez une action, d'accord ? Vous devenez copropriétaire. Alors, oui, évidemment, quand vous avez des millions, des milliers d'actions, d'accord ? Je pense, je suis certain, pour des millions, vous êtes propriétaire d'un tout petit bout, mais bon. Donc, ce qu'il faut voir, de ce point de vue-là, c'est que du coup, attention, c'est pas quelque chose de remboursable. Alors, c'est pas quelque chose de remboursable. Ça donne droit, comment on se fait rémunérer ? Ça donne droit à une part des bénéfices. Et cette part des bénéfices, on appelle ça le dividende. D'accord ? C'est le dividende. Attention, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce dividende, il varie dans le temps. Dans le temps. Pourquoi ? Parce que votre bénéfice, pour info, n'est pas toujours intégralement reversé. Votre bénéfice, il peut aussi vous servir à faire de l'investissement ou à faire de l'intéressement. Il y a une évolution des dividendes qui est intéressante pour voir un peu la financiarisation de l'économie croissante. Dans les années 70-80, sur les dividendes, on était à peu près, ça représentait à peu près 13% de l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est la part de la valeur ajoutée qui va à l'entreprise. D'accord ? La valeur ajoutée, c'est la richesse que je crée. D'accord ? Il y a une part qui va à l'entreprise. Alors, attention, avec ça, on doit payer plein de choses, etc. Mais ça représentait à peu près 13%. Et, excusez-moi, actuellement, on est plus sur des taux qui sont de l'ordre de 27% de l'EBE. Donc, une très nette augmentation de la part des dividendes dans l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire dans la part de la valeur ajoutée qui va à l'entreprise. Alors, le taux de rentabilité d'une action, on va le juger au travers de, c'est le rapport, excusez-moi, entre l'investissement initial et les gains qu'on va réaliser, soit par les dividendes, soit par les plus ou, malheureusement, les moins-values. D'accord ? Donc, taux de rentabilité d'une action, ça se juge par rapport à l'investissement initial. D'accord ? Qu'on va comparer, donc, excusez-moi, c'est l'investissement initial par rapport aux gains qu'on réalise. Et ces gains réalisés, ils sont soit le résultat des dividendes, c'est les dividendes accumulés, soit le résultat de la plus ou moins-value. D'accord ? Plus ou moins-value, c'est extrêmement tentant, parce qu'en fait, c'est... Il y a deux phases, enfin, pour le dire très schématiquement, un peu trop schématiquement, soit vous vous faites des sous parce que vous avez des actions, vous attendez qu'on verse des dividendes, soit, mais il ne faut pas être pressé, là, vous êtes dans plus une perspective où vous investissez dans une entreprise qui vous plaît sur le long terme, etc. Soit, en fait, vous achetez des actions et le but, ça va être, évidemment, de les revendre plus cher que vous les avez achetés pour une rentabilité qui soit un peu plus rapide et immédiate. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ? L'action donne droit à un droit de vote, d'accord ? Et droit à l'actif non-résiduel, c'est-à-dire que si votre créancier va être prioritaire sur les actionnaires, vous pouvez, évidemment, perdre, ça peut engendrer des pertes, mais la perte va jusqu'à l'intégralité de votre apport, d'accord ? Ça veut dire qu'en fait, mais pas plus, on est sur une responsabilité qui va être limitée à l'apport. Si j'investis 10 000 euros, je ne peux pas perdre plus que 10 000 euros, d'accord ? Même si l'entreprise en question a des dettes, on ne va pas aller chercher mon capital personnel, ma responsabilité est limitée à l'apport, d'accord ? Alors, les actions, vous le savez, les achats d'actions nouvelles se font sur le marché primaire, marché primaire, d'accord ? C'est du neuf, marché du neuf, et la revente, revente sur le marché secondaire, d'accord ? Je change de, hop ! Sur le marché secondaire, c'est le marché en fait de l'occasion, d'accord ? Alors, attention, parce que ce marché secondaire, il est très important, pourquoi ? Parce que c'est ce marché secondaire qui va donner de la liquidité à l'action, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si ce marché secondaire n'existait pas, ce serait un investissement ad vitam et théorème, tout le temps ! C'est parce que j'ai un marché secondaire, que je vais pouvoir revendre mes actions, que c'est un placement qui peut s'avérer liquide, d'accord ? C'est liquide, vous vous souvenez, c'est la capacité qui a un titre, d'accord ? A pouvoir vous rembourser les dettes que vous devez, donc en fait, à transformer, à être transformable en monnaie, en monnaie, directement utilisable, d'accord ? Bon, eh bien, je peux me séparer de mon titre de propriété qu'est l'action, si j'ai le marché secondaire, ou je peux la revendre, d'accord ? Ce qui est intéressant de voir, je vous le donne, c'est qu'en fait, après la bulle internet, dans les années 2000-2001, en fait, mon marché secondaire était beaucoup plus important, il y avait beaucoup plus de rachats d'actions que d'émissions d'actions, donc le marché secondaire était beaucoup plus important, il était beaucoup plus actif que le marché primaire. D'où l'idée à un moment, en fait, que la bourse serait finalement juste un marché de l'occasion. Alors, qui accède au marché ? Les actions. Bon, théoriquement, toutes les entreprises pourraient se financer par les actions. Mais dans la réalité, on n'a que les entreprises de taille importante. Alors, pour la petite info, à la bourse de Paris, à la bourse de Paris, avant 2005, on avait trois compartiments. Le premier marché qui était pour les grandes entreprises, le second marché, deuxième marché qui était pour les PME, et le nouveau marché qui était pour les entreprises qui avaient un fort potentiel de croissance, d'accord ? Après 2005, on a une liste unique Euronext, qui est fonction de la capitalisation avec les Blue Chips, avec une capitalisation supérieure à 1 milliard, les Mid Caps avec une capitalisation qui va de 150 millions à 1 milliard, et Small Caps avec les capitalisations inférieures à 150 millions, d'accord ? Je vous le donne, ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas ces ordres de grandeur, ok ? Alors, on peut avoir aussi des actions qui sont non cotées en bourse, qui vont s'échanger sur un marché de gré à gré, c'est-à-dire un marché libre aux négociations de face à face. Une entrée en bourse s'effectue à l'aide d'un prestataire de service en investissement, le plus souvent, très souvent, des banques. Donc, alors, qui va investir ? Qui va investir ? Donc, on a trois types d'investisseurs. On va avoir les investisseurs privés. Ça va être les ménages et entreprises. Les investisseurs institutionnels, zinzin, on en a déjà parlé en plus. Bon, on va les reprendre. Et les investisseurs étrangers. Alors, si on reprend sur mes... Donc, mes investisseurs privés. On va les faire privés. On a dit qu'on avait les ménages. Les ménages, bon, ben, l'idée, c'est tout simplement vous faire fructifier votre épargne, bien, avec... Ils vont vous constituer un petit patrimoine financier. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on intervient pas peu. On n'aime pas beaucoup les actions. Et en fait, les actions vont être détenues indirectement. D'accord ? En France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux Etats-Unis. En France, actions détenues indirectement. Comment ? Avec des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Ça s'appelle les OPCVM. Les OPCVM, d'accord ? Ça regroupe... Ces OPCVM, elles vont regrouper des sociétés d'investissement à capital variable. Les OPCVM, d'accord ? Et des fonds communs de placement. D'accord ? La détention en France des actions passe pour les ménages principalement par la possession de part dans des OPCVM qui sont... Qui regroupe des CICAV. Donc, c'est pas quelque chose de direct. Alors, pour les entreprises, là, on va voir des entreprises qui ont possédé des actions. Soit pour gérer de la trésorerie. Gestion de la trésorerie. Soit pour prendre des participations dans une autre entreprise. D'accord ? L'action, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, ça reste rentable sur la longue période, c'est-à-dire environ 15 ans. D'accord ? Mais souvent, on va avoir, du coup, pour les individus qui vont rester presque 15 ans. D'accord ? Ce seront, en fait, des actionnaires d'une entreprise qu'ils connaissent. D'accord ? Aux Etats-Unis, je vous ai dit, c'est beaucoup plus courant. Aux Etats-Unis, c'est la moitié des personnes qui ont des actions. Au Royaume-Uni, on est plutôt sur un tiers des personnes. En France, on est sur un cinquième. On est moins en Allemagne ou en Espagne. Pourquoi ? En fait, il y a une différence, déjà, de régime de retraite. Quand aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, vous avez des régimes de retraite qui sont par capitalisation. Vous avez intérêt à faire fructifier votre épargne de retraite. Au risque, évidemment, de tout perdre, ce qui arrive. Mais ça n'explique pas tout, en fait. Il y a aussi des dimensions très nationales. D'accord ? Par exemple, les deux tiers des citoyens de doigt sont actionnaires alors qu'ils ont un système de retraite par répartition qui fonctionne très bien. d'accord ? Donc, ce n'explique pas tout. Il y a aussi des stratégies. C'est des deux sortes de traditions, aussi. On avait dit les investisseurs privés et on va parler des zinzins maintenant, rapidement. Donc les investisseurs institutionnels, c'est tout simplement les principaux acquéreurs. C'est les principaux acquéreurs et c'est en très fort développement. Depuis les années 90-2000. D'accord ? Enfin, les derniers, c'est les investisseurs étrangers. Alors là, dans ça, on va avoir deux logiques. Alors, attendez, je vais... Je pars pour là-haut. On ne va pas voir. Donc, j'ai dit investisseurs étrangers. Donc, les investisseurs étrangers, en fait, il va y avoir deux logiques. Est-ce que c'est du placement ? On va chercher du coup de la rentabilité. Ou est-ce qu'on est sur un contrôle ? On cherche à contrôler l'entreprise. D'accord ? Alors, on a plus de 50% des entreprises du CAC 40 qui sont détenues par des investisseurs étrangers. C'est quand même beaucoup. Et à partir des années 2000, on a une augmentation de ce qu'on appelle des fonds de pension souverains. Ces fonds de pension souverains, ils vont placer les excédents d'épargne d'État. D'accord ? Que ce soit lié au pétrole, aux réserves de change, au gaz. D'accord ? Avec deux objectifs. Décommodité. C'est-à-dire, en fait, amortir l'impact de la variation des prix des matières premières. Et, l'autre, pour faire fructifier les réserves de change. D'accord ? Bon, évidemment, ça peut poser problème. Tout ce qui est une histoire de contrôle des sociétés. Quand vous avez des investisseurs étrangers, d'accord ? Qui rentrent au capital de certaines sociétés françaises. Ça peut inquiéter. Alors, je vous invite à regarder sur ces idées de placement, de contrôle. Je veux le placement. Ce qui s'est passé, du coup, le 15 mars 2021. D'accord ? Où le PDG de Dadon a été viré. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on lui a reproché, dans les faits, une gestion trop sociale de l'entreprise. Alors, en fait, c'est deux groupes d'investisseurs étrangers, il me semble, un américain, qui ont reproché, qui ne sont pas majoritaires, me semble-t-il, dans le capital de Dadon, qui ont reproché au PDG de Dadon de ne pas faire assez de profit, d'accord ? Et, en fait, de ne pas avoir les mêmes taux de rentabilité que ses concurrents, comme Unilever, par exemple, ou Nestlé. Alors, attention, on peut dire, oui, on peut comprendre que s'ils sont dans le rouge, alors que, non, non, on n'est pas du tout sur des entreprises qui sont dans le rouge. C'est juste des pourcentages, en termes de rentabilité, qui sont assez faibles, assez différentes. Je... comme ça, de mémoire, c'est... je vous lis ça tout de suite. Ouais, alors, du coup, c'est des différences de taux de marge entre Danone qui fait un taux de marge de 14%, alors que Nestlé ou Unilever sont plus à 17%, soit à peu près 1,5 milliard d'écart sur quelque chose comme 27 milliards de bénéfices, d'accord ? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des investisseurs, c'est reconnu, agressifs, d'accord ? Je vous laisse méditer sur ce point, d'accord ? En France, vous le savez surtout, sûrement, la bourse française, c'est le CAC 40. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire cotation assistée en continu. Et 40. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils regroupent les 40 plus grandes entreprises françaises. Donc, pour avoir une idée de la santé économique française, on regroupe les indices boursiers des 40 plus grandes entreprises françaises. Donc, ça change, ça évolue. Ce n'est pas toujours les mêmes 40 heures. Évidemment, les plus gros sont toujours là, mais ça peut changer, ça peut être amené à évoluer. On en a terminé avec mes actions. On avait fait juste avant les obligations. Et du coup, il nous restera un marché qui est le marché des produits dérivés. Je vous remercie. Merci. Merci.